Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle envie de lecture avec aujourd'hui une sélection de Polar. Bonjour Stéphanie. Bonjour Isabelle. Et bonjour Laurent. Bonjour Isabelle. Libraire à la livrairie du Pavet du Canal. Tout à fait, c'est ça. Bon, alors, on commence tout de suite parce qu'il y a une sélection assez riche avec Je m'appelle Barbie. Voilà, oui, de Franco Manara qui est un premier roman de cet auteur-là, qui est un musicien à la base. C'est ça, c'est un musicien de rock, non ? Ouais, de rock and roll, ouais. Ouais, assez underground. Et donc, c'est une traversée, une descente aux enfers dans la vie parisienne. Donc, c'est un roman très, très trash. Donc, c'est l'histoire d'un guitariste qui devient détective privé, qui va suivre une jeune bourgeoise dans ses... Dans les bas-fonds parisiens. Dans les bas-fonds parisiens. Une histoire de drogue dévastatrice de la jeunesse parisienne. Oui, c'est ça. Donc, c'est des petites pilules bleues là qui sont distribuées et qui fait des morts par centaines. Enfin, voilà. Et donc, essayer de comprendre pourquoi cette drogue est distribuée, à qui elle est distribuée. Dans tous les réseaux de trafiquants. Dans tous les réseaux. Et puis, il y a un petit côté aussi politique sur les mouvements néofascistes. D'accord. Voilà. Parisiens, comment ça s'articule. Et vraiment, c'est intéressant. Enfin, vraiment, c'est compliqué à lire parce que c'est quand même très, très trash. Donc, il y a des scènes de sexe consentis ou non. Ok. On fait bien de prévenir. Oui, voilà. Des scènes de drogue, d'overdose. Enfin, voilà. Dans le menu détail. Mais vraiment, c'est passionnant. Enfin, on est happé par cette histoire. Et on suit donc cette enquête qui est... Il est italien, Franco Manara ? Non, c'est un Français. C'est un Français. Et on sent que c'est un vrai musicologue, quoi. Enfin, voilà. Parce que ce détectif privé a une vraie... Passion. Vraie passion. Enfin, il est guitariste et il joue dans un groupe. Et donc, il sort plein de disques. Enfin, voilà. Il y a tout un pan de l'histoire du rock français, là. Ouais. Et qui est décliné et qui est vraiment super intéressant. Ça se passe aujourd'hui ? Ça se passe, ouais, de nos jours. D'accord, ok. Très bien. Voilà. Passionnant. Mais pas mettre dans toutes les mains parce que... Stéphanie, vous l'avez lu, non ? Non, pas du tout. D'accord. Je ne sais pas du tout ce que... D'accord, ok. Bon. C'est le Breaking Bad. Oui. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. La petite pilule bleue. Oui, c'est ça, ouais. Donc, voilà. Bon, merci. Merci beaucoup. Pauline, est-ce que c'est vous qui allez nous parler de... Je vous laisse dire son nom. Moi, c'est Stéphanie. Stéphanie, pardon. Excusez-moi. C'est pas là. Je crois qu'on prononce Xu Xiaolong. Xu Xiaolong. D'accord. Bon, mais je pense que si on dit Xu Xiaolong dans une librairie, on comprendra... Le libraire comprendra ce qu'on parle. Qui est donc un auteur chinois. Qui est un auteur chinois, originaire de Shanghai, qui a eu une bourse pour aller vers ses études aux Etats-Unis et qui, suite aux événements de Tiananmen, a choisi de rester aux Etats-Unis. De rester là-bas. Voilà. Donc, aujourd'hui, je sais... Il vit aux Etats-Unis. Il enseigne d'ailleurs aussi aux Etats-Unis. D'accord. En revanche, ses romans se passent toujours à Shanghai. Et il porte un regard, donc, sur la société chinoise. Oui. Voilà. Et d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ose écrire et décrire une société chinoise d'aujourd'hui, corrompue, où l'argent est très, très présente, où le parti est omniprésent, où la corruption est aussi très présente. Un regard assez asserré, quand même, sur cette société. Oui, tout à fait. Plutôt dur, d'ailleurs. Par contre, moi, ce que j'adore, c'est qu'on est vraiment dans Shanghai. On est dans un Shanghai pas du tout touristique. On est dans un Shanghai qui, a priori, meurt aussi un petit peu. La Chine n'aimant plus ce qui est passé, mais préfère ce qui est l'avenir. Donc, tous les petits quartiers, au contraire, lui, il en parle beaucoup. Son inspecteur, c'est l'inspecteur Chen, qu'on suit de livres en livres. C'est toujours le même. Comment j'allais noter ? Chen Cao. Voilà. Chen Cao, qui est poète à ses heures. C'est un fait fin gourmet. Même si on n'aime pas du tout. Il a beaucoup d'humour. Il mange beaucoup. Et même si on n'aime pas, effectivement, la cuisine chinoise. On retrouve toujours cette histoire de la cuisine, même chez les auteurs japonais. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. C'est très présent. C'est très présent. Et c'est... Et voilà. Et on est dans un Shanghai entre vie quotidienne, vie politique, l'actualité. Voilà. Les enquêtes sont toujours très bien menées, très fines. Alors, quel est le plus récent ? Parce qu'il y en a un qui est sorti... Le plus récent, celui qui est sorti en poche, c'est... Plus récemment, c'est Dragon Bleu, Tigre Blanc. Le premier que je vous ai amené... Enfin, celui que je vous ai amené, c'est le premier de la série, en fait. D'accord. Ah, d'accord. Morte d'une héroïne rouge. Voilà. C'est un auteur à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Et quand on le connaît, effectivement, on est... Dès que ça sort, on a envie de savoir, effectivement, l'inspecteur, ce qu'il devient et la suite. Les nouvelles aventures. Tout à fait. Et c'est vraiment très chouette. C'est vraiment très bien fait. Et on passe un très bon moment de lecture. D'accord. Merci beaucoup, Stéphanie. Allez, on continue. Est-ce que c'est Laurent qui nous parle de Ragdoll ? C'est ça, Ragdoll, de Daniel Cole, qui est aussi un premier roman, cette fois-ci, sur un serial killer. Mais alors, le sujet est quand même assez lourd, cette fois-ci, aussi. Donc, on retrouve un corps qui a été rassemblé par six victimes différentes. C'est ça, il est composé de parties de corps différentes. Oui, de parties de corps de six victimes différentes. Et donc, on va suivre l'enquête de cet inspecteur. En fait, le meurtrier va envoyer une seconde lettre à la presse en disant qu'il va y avoir six autres victimes. Et donc, ça va être tout ce cheminement-là d'enquête qu'on va suivre. Parce que les victimes, si j'ai bien compris, elles sont mises en lumière par les médias. On les suit, on les voit. C'est ça ? Oui, voilà. Et du coup, c'est assez troublant. Oui. Et puis, oui, c'est vraiment haletant, quoi. Vraiment, c'est... Et alors, c'est pas sanguinolent. C'est pas aussi sanguinolent qu'un chatham ou un tiliaise. Donc, malgré le fait que ça découpe un peu, voilà, ça reste... C'est un auteur anglais ? C'est un auteur anglais, oui. Tout à fait, c'est son premier roman. Donc, d'accord, j'ai lu qu'il était bizarrement lui qui, donc, assassine et tue dans ses romans, sauve des vies dans la vraie vie. Je crois qu'il est... Il me semble qu'il fait partie d'associations de sauvetage en mer, de choses comme ça. Donc, c'est rigolo. Au niveau du personnage, en tout cas, de l'auteur, c'est à l'air d'être une personne assez intrigante, intéressante. Oui. Et son bouquin, elle l'est aussi, quoi. Vraiment, c'est passionnant, quoi. On va jusqu'au bout. OK. Et ça se passe à Londres. Et ça se passe à Londres, tout à fait. D'accord. Bon, merci beaucoup. Stéphanie, vous l'avez lu, non ? Non plus. Non plus. Non. Bon. On donne de la lecture prochaine. Voilà. Parfait. Parfait. Allez, on continue, donc, avec deux livres, encore une fois, de Thomas Cook. Thomas Cook, oui. C'est toi qui es un auteur américain. Oui. Un peu comme Chuchalong, en fait, c'était pour un peu faire connaître, voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas ces deux auteurs-là. Parce que là aussi, il y en a un plus récent que l'autre, hein. Oui. On me semble que celui-ci est sorti en 2012. Voilà. Alors que le crime de Julian Walls, il est sorti l'année dernière, effectivement, il est sorti il y a pas très, très longtemps, effectivement. Là, c'est un auteur américain, plus intimiste, effectivement, que Chuchalong. Moi, j'aime bien parce que la famille est très présente. Les secrets de famille sont aussi très présents. La culpabilité et la rédemption sont des thèmes qui sont très récurrents, voilà, sur les non-dits. Voilà, avec une ambiance, une atmosphère aussi un peu huis clos. On n'a que quelques personnages avec une psychologie très, très fine. Alors, ça frôle un peu le roman noir. Parfois, c'est pas forcément une enquête classique. Il n'y a pas, d'ailleurs, d'enquêteur. On est vraiment dans un univers un peu huis clos. D'accord. Un peu troublant et qui est vraiment assez fort. Au lieu dit du noir étant, pour moi, c'est un livre qui m'avait vraiment bouleversé et que j'avais trouvé très, très fort. Celui-ci ? Voilà, celui-là. On a même un peu l'impression que c'est comme un long plan séquence comme au cinéma. Vous savez, où ça ne s'arrête pas. C'est cinématographique, oui. C'est comme si c'était une seule scène qui se prolonge et dans le temps et dans l'espace. C'est le genre de roman qu'on ouvre et qu'on n'a pas, qu'on lâche plus, qu'on ferme plus. Oui, qu'on ferme plus. Et puis, c'est vraiment au dernier moment où on se dit, ah, mais c'est ça, la clé, entre guillemets, on ne l'a vraiment qu'au dernier moment. Et en plus, on ne s'y attend pas. Enfin, c'est vraiment une chute qui, en général, est assez troublante. Donc, que des histoires de famille ? Que, pas toujours. Notamment sur l'affaire Julian Wells, là, ce n'est pas une histoire de famille, même s'il y a quand même. Il revient aussi sur celui-là, il revient sur un événement qui s'est passé en Argentine pendant la dictature. Voilà, il s'empare d'événements comme ça. Mais ce que j'aime bien, c'est ce côté un peu intimiste. Plus psychologique. Plus psychologique, qu'on n'a pas forcément dans d'autres polars. D'accord. Et le rythme était aussi très agréable. Parce que, comme il est fin psychologue, on s'arrête souvent longtemps sur un personnage. Voilà, à raconter son histoire, voilà, pour comprendre ce qu'il se passe et ce qui s'est passé. D'accord. Et c'est vraiment très bien. Super. C'est du bon polar. Merci. Laurent, vous les avez l'une ? Ceux-là, non. Mais j'ai bien envie, oui. Ah oui, ça donne très envie. Oui, Thomas Coupa, j'ai vraiment envie. Allez, on enchaîne avec le dernier ouvrage de cette émission qui s'appelle La Daronne. Alors, qui est-ce qui nous en parle ? C'est moi. D'accord. C'est vraiment génial. C'est Tiffany, c'est vrai ? Oui. Non, c'est vraiment excellent. C'est vraiment très très bon. C'est l'histoire d'une jeune veuve de 53 ans qui, en fait, elle fait des traductions pour... Elle est bilingue arabe et elle fait des traductions pour la justice. Et elle travaille notamment pour la brigade des stups. Donc, c'est vraiment le monde des interprètes. C'est vraiment le monde des interprètes. Et puis, le monde aussi, la brigade des stups, parce qu'en fait, elle a toujours, du coup, un coup d'avance sur les policiers puisqu'elle traduit. Alors, elle nous raconte aussi pourquoi, justement, elle est venue à ce métier-là. Pourquoi est-ce qu'elle parle arabe couramment ? Elle a eu une enfance, une adolescence et des parents, effectivement, un peu hors normes, on va dire. Voilà, et du coup, comme elle a toujours un coup d'avance, pour une histoire de circonstance, voilà, elle va finalement intercepter un go fast, piquer donc la marchandise et la cacher dans sa cave. Et puis, écouler petit à petit ce qu'elle a caché dans sa cave. Là aussi, on retrouve un petit peu du Breaking Bad, quelque part. Du weed. Hein ? Du weed, oui. Oui, avec l'infirmière, là, qui, ouais. D'accord. Oui, mais oui, oui, c'est un peu comme ça. Des gens normaux, entre guillemets, ou enfin, en tout cas, des gens de bon côté qui passent du mauvais. Oui, parce qu'elle le fait de façon, comment dire, je dirais, honnête, parce que, voilà, elle a deux filles à qui elle voudrait essayer de léguer quelque chose de solide. Oui. Elle a une maman qui est dans un Ehpad et qui coûte une fortune. Enfin, on a tous des parents ou des vieux parents, enfin, ou des tantes, voilà, où on sait que ça coûte cher, quoi, enfin, voilà. Oui, mais c'est un peu pareil. Voilà, comme Breaking Bad, il a un renseigneur, il a un renseigneur, il a besoin de sortir. Oui, il ne sait pas. Il faut payer les études de ses enfants. Oui, il a envie de se parler. Voilà, donc là, c'est pour acheter des appartements. Oui, oui. Donc, effectivement, oui, il y a toujours une bonne excuse, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle ne l'a jamais frôlée comme ça, aussi pleinement, dans l'illégalité. C'est ce moment qui fait qu'on passe la limite. Voilà, il y a quelque chose de déclencheur. Plus on y va et plus le chemin retour, oui, le chemin retour est impossible. Alors, ce qui est rigolo, c'est que cette auteure est elle-même, elle est avocate. Voilà, elle est avocate, tout à fait, donc c'est aussi un milieu qu'elle connaît bien. C'est elle, d'ailleurs, la qu'on voit. Et c'est elle sur la photo et sur la couverture aussi. Et sur la couverture aussi. Et voilà, et puis lorsqu'il y a surtout, enfin, moi, c'est ça aussi qui m'a plu, c'est, bon, le sujet, effectivement, mais le style et le ton aussi, parce que c'est drôle. En fait, parce qu'elle est, son héroïne, elle est très attachante, bien sûr. Et elle est drôle, elle est cocasse. On s'identifie un petit peu ? On s'identifie peut-être pas. C'est fanique. Non, enfin, si vous saviez ce que je cachais dans mon cadre. Bref. Voilà. Non, et puis le rythme, surtout, c'est très endiablé. Il n'y a pas de temps mort. C'est très, très bien ficelé, c'est très bien fait. Et puis elle, elle est très originale, quoi. Elle est vraiment rigolote, comme, voilà. Elle a fait un film, d'ailleurs, je crois, avec Rosh Dizem, qu'elle a réalisé. Oui, j'avais entendu ça, alors je ne sais pas s'il vous plaît. C'est un motaire très dynamique. Oui, tout à fait. Mais il faut l'entendre, il faut l'écouter, effectivement. Oui, elle a un personnage. Elle a une voix, d'ailleurs, assez reconnaissable, je trouve. Et c'est un vrai personnage. Je pense que c'est quelqu'un qui, en tant qu'avocat, elle doit, effectivement, voilà, elle ne doit pas être inaperçue. Elle doit se faire entendre. Voilà, oui, non, tout à fait. Donc, un bon roman, vraiment un très bon polar. Et donc, du coup, la semaine dernière, voilà, la semaine dernière, où il y a dix jours, enfin, je ne me souviens plus de très bien quand, il a eu, donc, le prix du polar européen. Ce qui est une belle récompense. Belle récompense. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre petite chose supplémentaire que vous ne pensiez pas avoir le temps de présenter ? Alors, moi, Les Rouges et les Noirs, pardon. Qui est sur... Le Rouge et ? Les Rouges et les Noirs. Les Rouges et les Noirs. Oui, d'un auteur italien. Un petit clin d'œil. Oui, un petit clin d'œil sur... Pour une fois, on est du côté fasciste. Donc, les Rouges, les communistes. D'accord. Les Noirs, les fascistes. Oui. Et sur les années plomb de l'Italie. Et là, pour une fois, donc, on est du mauvais côté de la barrière. D'accord. Et on se rend compte que, finalement, les fascistes, ce sont aussi des hommes avec des vertus, un honneur. Et c'est une vraie enquête. Enfin, il y a une enquête sur... Ça se passe à Bologne ? Non, c'est Rome, principalement. D'accord. C'est un étudiant romain fasciste qui tient la fac. Et vraiment, c'est une superbe enquête aussi policière. D'accord. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci Stéphanie. Merci Isabelle. Pour cette semaine de Polar. Et à très bientôt pour une nouvelle émission d'Envie de lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada